Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Villeurbanne à deux pas de nos bureaux parce que j'ai découvert un tiers lieu où plein de constructions alternatives ont été réalisées et notamment une maison en ossature paille, de la paille qui isole et qui porte la maison en même temps. C'est génial comme concept, c'est écologique, c'est économique, j'avais envie de vous le présenter, ça va en intéresser beaucoup d'entre vous, donc c'est parti pour aller voir tout ça. Bonjour Mathilde, c'est toi la chef de chantier ici, est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet ? C'est un bâtiment, un espace de co-working, on est à Villeurbanne dans le quartier des Grattes-Ciel et voilà, c'est un bâtiment en paille porteuse qu'on est en train de construire, on est sur la fin du chantier. Et c'est la mairie de Villeurbanne ou c'est qui qui vous a embauché pour construire cette maison ? C'est la RSH Ronson Habitat, donc c'est un bailleur social. Donc il y a plusieurs grands bâtiments qui vont être construits sur cette parcelle et en fait en attendant ce chantier, il y a plusieurs séries de projets qui se suivent le long de la parcelle pendant l'occupation temporaire. Certains des projets ici ont fait le choix de quelque chose de démontable, il y a pas mal de containers, mais ici du coup l'idée c'était de faire un bâtiment avec peu de pollution, faible empreinte carbone, donc la paille porteuse a intéressé l'Archi et donc c'est pour ça qu'il nous a contactés. Et la paille porteuse c'est quoi ? C'est des briques de paille en fait ? Ça marche comment ça ? C'est ça, c'est des briques de paille, c'est-à-dire qu'on les met en quinconce, comme des briques, on les maçonne sans liant, donc il n'y a pas de ciment ou il n'y a pas de terre entre les lits, elles sont brochées, donc on monte comme ça à 7 rangs, on met une poutre périphérique et nous on comprime après avec cette poutre périphérique pour en fait augmenter la résistance mécanique, la raideur du mur. Et donc on dit paille porteuse parce que voilà ça va vraiment être, ça va porter la maison, ça va être des murs porteurs et en même temps ça va isoler, il n'y a pas besoin de rajouter de l'isolant. Oui, c'est tout à fait, en fait la paille c'est quand même un très bon isolant, donc là on a, je ne sais pas si ça vous parle, mais on va avoir une résistance thermique de 8,8, c'est quand même très très élevé, et donc voilà c'est un très bon isolant. Là vous êtes même en R2020 limite avec 8,8. Alors oui je pense. Ouais c'est très très bon quoi, c'est... Oui, ouais ouais, j'ai pas fait les calculs, on a pas fait d'ACV, mais oui on est certainement très bon ouais. Et bah tu me présentes un peu le chantier ? Ouais ! On retrouve maintenant dans le cœur du sujet du coup, ici on a quoi comme type de fondation sous cette maison en paille ? Et bah c'est des plots béton, donc c'est des trous creusés dans le sol, dans lesquels on verse du béton. Il y en a une dizaine pour soutenir le bâtiment. Et par dessus on voit que vous avez mis une dalle en bois, c'est ça ? C'est ça, c'est une dalle bois qui est préfabriquée en 5 ou 6 morceaux, c'est pas nous qui l'avons réalisée, c'est une autre entreprise de charpente, elle est pré-isolée, elle a été isolée aussi en atelier. Ok, et elle est remplie de watts de cellulose, c'est ça ? Voilà, c'est du journal en confetti. Et alors les fondations, c'est pas vous qui les avez faites non plus, vous êtes arrivés, il y avait déjà des fondations béton, est-ce que c'est pas surdimensionné pour une maison en paille ? Ou est-ce que justement une maison en paille c'est quand même assez lourd et il nous faut des fondations béton ? Ouais, alors je suis pas ingénieure béton ni seule, donc je pourrais pas trop me prononcer sur le dimensionnement des fondations, mais c'est assez classique finalement, ça me semble pas du tout surdimensionné. Vous, vous auriez fait pareil, vous auriez pas trouvé une autre solution pour pas utiliser de béton par exemple ? Bah disons que pour être réglementaire, c'est difficile de se passer de béton, donc moi j'ai pas l'habitude de me passer de béton, même si évidemment c'est intéressant de réfléchir à d'autres solutions. Je sais pas si tu connais par exemple les technopieux ? Oui, technopieux, oui, technopieux. Moi j'ai fait ma maison comme ça où j'ai mis technopieux et un conteneur dessus, là ça aurait pu être le cas aussi, technopieux, la dalle en bois isolée, et après par-dessus la maison en paille ? Ah oui tout à fait, ça dépend des sols, le technopieux se prête pas à tous les types de sols. Ici on a un sol en remblée en fait, parce qu'ici il y avait des maisons il y a encore peu de temps, donc c'est un sol en remblée, donc je sais que les sols en remblée c'est assez compliqué pour les fondations, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, donc vous vous êtes arrivé, il y avait les fondations, vous avez mis votre sol isolé, et après on va voir la partie paille, le corps de la maison quoi. Vous avez cette dalle bois avec vos sangles, vous posez vos briques de paille, vous serrez, ça marche comment tout ça ? Alors le premier rang, on voit un petit peu, là il y a le premier rang de bottes de paille, lui on l'enchasse dans des pieux en bois, chaque botte est prise sur deux pieux, les pieux c'est en fait des manches à balais, qu'on taille en pointe, sur lequel on enchasse le premier rang, après on monte comme ça le rang 2, 3, 4. Ceux-là ils sont donc empilés dans un bâton ? Oui ils sont simplement empilés, non simplement empilés, ouais. Alors toujours avec les joints croisés, on lit encore un petit peu les joints ici, C'est ça que tu dis en quinconce, c'est ça ? Voilà en quinconce, ça c'est important pour la solidité du mur, parce que si on avait tous les joints sur toute la hauteur du bâtiment, évidemment ça fragiliserait. Donc on croise bien les joints, et au quatrième rang, de nouveau on broche, mais cette fois avec des grandes broches, qui font 1m20, et qu'on vient planter au maillet, et qui viennent descendre en fait jusqu'à la première botte. Voilà, et après donc on vient mettre la lisse du haut, une grosse échelle, un petit peu comme celle du bas, mais plus haute, et on vient fermer les sangles sur cette lisse, et c'est grâce à cette lisse qu'on comprime tout le mur en même temps, et qu'on vient faire un plan horizontal, pour avoir un niveau, pour pouvoir mettre après le plancher sur cette lisse. Ici on va mettre un enduit terre intérieur et extérieur, c'est un peu particulier, parce que le bâtiment ne reste pas très longtemps, donc on peut se permettre de mettre un enduit terre, on ne peut pas mettre des enduit terre en extérieur partout. Sinon ça aurait été enduit chaud plutôt ? Plutôt enduit chaud, c'est ça, voilà. Et l'enduit ça permet quoi dessus ? Ça permet de préserver la paille ? Eh bien il y a plusieurs rôles, il y a le rôle le coupe-feu, parce que là au niveau de la réglementation, on ne peut pas laisser un mur en paille comme ça. Effectivement, tu mets un briquet, tu te mets en parle. Même si effectivement il y a beaucoup d'idées reçues sur le feu et la paille, la botte de paille brûle assez mal, il n'y a pas beaucoup d'air dedans, mais quand elle est comme ça à nu, elle prend quand même assez facilement feu. Donc une fois qu'elle a un coupe-feu, vraiment c'est pas un bon combustible. Et donc on vient mettre un enduit terre, donc l'enduit terre c'est coupe-feu, ça permet d'empêcher les rongeurs de passer, ça permet de faire l'étanchéité à l'eau, et ça permet à l'intérieur de faire l'étanchéité à l'air. Donc c'est vraiment un matériau super intéressant. Ça permet aussi de réguler l'humidité, parce que l'argile capte l'humidité et la relargue plus tard, donc ça fait un super tampon aussi hygrométrique. Ok. Voilà. Et donc là on a juste 7 bottes de paille qui font la hauteur, mais on peut faire des maisons sur 2-3 étages, non ? Alors en petites bottes, on fait des R plus 1 sans problème, on n'a jamais fait de R plus 2, on cherche des clients. Voilà. Et par contre en grosses bottes, il y a un R plus 3 en Suisse. R plus 2, R plus 3 ça a déjà été fait. Voilà. Et en termes d'auto-construction, tu dirais que la paille porteuse c'est quelque chose qui est assez facile d'accès, ou c'est une technique quand même avec des compétences assez efficientes ? Est-ce que moi en auto-construction je pourrais faire ma maison en paille par exemple ? Directement je ne pense pas. Mais si tu fais une petite formation, oui. Il n'y a pas de savoir-faire qui nécessite 10 ans de pratique, 5 ans de pratique. Mais par contre il y a quand même des choses à savoir. Notamment sur le montage des bottes, la propreté du montage en fait c'est très important. Le dressage des murs c'est aussi très important. Il faut être vraiment particulièrement d'aplomb, parce qu'après on vient comprimer. Donc pour ne pas que le mur prenne un peu des formes, il faut être assez soigné au niveau du montage. C'est principalement ça la difficulté. Mais une fois qu'on sait faire, ça devient facile en fait. Je veux bien que maintenant tu me montres un peu la charpente, peut-être se mettre devant et voir ça. Pour terminer, j'aimerais que tu me parles un peu du toit. Tu me disais que dans la lisse haute, vous avez fait un peu comme le plancher, c'est-à-dire un caisson et vous avez isolé de watts de cellulose ? Alors, dans la lisse haute, qui est donc la poutre périphérique, on a isolé avec de la chênevote. Ah, ok. Ça c'est quoi chênevote ? La chênevote c'est du chanvre compacté, enfin pas compacté, en confetti. Ok. Et sur laquelle en fait on est venu mettre un solivage, et c'est ce solivage dans lequel on a insufflé de la ouate. Ah, donc il y a double isolation chênevote et ouate ? Le solivage est sur la lisse haute, donc il ne faut pas faire un pont thermique au niveau de la lisse haute, donc c'est pour ça qu'on isole la lisse haute qui, elle, est périphérique, et dessus, le plafond est donc isolé avec la ouate. Ok. Et après par-dessus, on a une méga charpente quand même, avec un méga toit. Ça c'est vous qui avez fait le choix, c'est l'architecte ? Non, c'est l'archi, donc c'est un peu la même écriture que le bâtiment d'à côté. Voilà, donc c'est vrai que c'est une grosse toiture qui prend pas mal le vent. Mais on aurait très bien pu faire un toit terrasse, par exemple, en EPDM ou en bac acier, enfin un truc beaucoup plus léger et beaucoup moins cher, je veux dire, si on le fait en autoconstruction, par exemple. Bien sûr, ou un toit de pan, ou un monopan aussi. Ok. Donc là, au final, vous avez une isolation du sol et du toit avec des matériaux biosourcés, ouate, chandre, et tout autour paille, donc biosourcée aussi, très très peu de structure, principalement du bois. Finalement, c'est un peu la maison écolo parfaite, non ? Ouais, il y a encore quelques petits panneaux qui se baladent, mais c'est difficile de se passer des panneaux. Quand tu dis panneaux, c'est-à-dire ? Il y a de l'OSB. Ah, et ça, c'est pas bien l'OSB écologiquement parlant ? Ça fait beaucoup plus de transport, voilà, c'est fabriqué un peu loin. Donc les panneaux, c'est difficile de s'en passer, mais ce serait bien qu'on y arrive un jour. Bon, Cédric, à toi. Tu es président de l'association Nebraska, qui est chargée de construire le bâtiment qu'il y a derrière nous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais et le rôle de l'association ? Alors, moi, je suis président Nebraska, et en fait, Nebraska, c'est une association qui est composée de différentes personnes, avec des profils qu'on a essayé d'avoir les plus complémentaires possibles. Donc, on est deux archis, Mathilde Lapierre et Archie et Charpentière. Et dans les membres vraiment très actifs, il y a aussi Gilles Bustaret, qui est ingénieur structure, et Peter Brown, qui est ingénieur structure aussi. Tous les deux sont basés en Suisse. Et le bureau d'études internes, pour pouvoir calculer les murs en paille porteuse. On a aussi Samy Ouem, qui est en service civique avec nous, et qui est en train de se professionnaliser vers la paille porteuse. Et on structure, on essaye de fédérer le réseau national autour de la construction paille porteuse, avec pour objectif de récupérer tous les travaux qu'on a faits en R&D, en collecte, des essais scientifiques internationaux, et de faire du bâtiment démonstrateur avec. Donc, on essaye de faire des bâtiments qui sont la preuve, par exemple, que la technique paille porteuse est efficace, et qu'on arrive à rentrer dans un cadre réglementaire. Et Mathilde me disait que vous avez déjà construit une dizaine de bâtiments en paille porteuse. Et toi, tu m'avais dit que, notamment, ta maison aussi en paille porteuse. Tout à fait. Alors, moi, ça fait des... Dans l'association, on a contribué à peu près une dizaine de bâtiments. Moi, au préalable, j'ai été intervenu sur plus d'une vingtaine. Et Peter Braun, c'est un des ingés les plus connus. Après, c'est un microcosme. Mais Peter Braun, c'est l'ingé qui a calculé tous les bâtiments suisses en paille porteuse, avec l'architecte Werner Schmitt. Lui, il était plus orienté sur les grosses bottes, et nous, plutôt sur les petites. Et donc, là, depuis quelques années, on rassemble un peu nos compétences pour être capable de dimensionner des bâtiments en petites bottes. Et alors, parlons écologie, maintenant, qui est quand même le cœur d'une maison en paille porteuse. En quoi c'est écologique, une maison en paille ? Sur plusieurs critères, en fait. Déjà, la botte de paille, c'est un déchet agricole. Alors, souvent, il y a un peu une confusion entre c'est un déchet agricole ou c'est un coproduit sur les 50 millions de tonnes qui sont à peu près fabriquées, enfin, qui sont produits par an, juste de paille, qui sont pour nous un déchet. Il y a 34 millions qui vont pour l'amendement, pour l'élevage. Il y a 11 millions qui vont pour l'amendement des sols. Il reste à peu près 5 millions qui sont vraiment inexploités, qui restent vraiment une poubelle de l'agriculture. Et en ce moment, en France, il y a à peu près 5 000 tonnes qui sont utilisées par an. Donc, on a un COF 1000 d'évolution de la construction paille en France. Et là, pour 5 000 tonnes, combien il y a de maisons en construction à peu près ? On estime qu'il y a à peu près 500 en construction par an. Pas en paille porteuse, tout confondu, surtout pas il y a remplissage. Des bâtiments paille porteuse par an, ils s'en fait très peu. Parce qu'au niveau réglementaire, c'est très difficile d'accéder à l'assurance décennale. Donc, nous, c'est le point sur lequel on s'est vraiment battu pour obtenir une assurance décennale, pour pouvoir faire du bâtiment qui soit dans les clous, qui soit légal en fait. Donc, c'est une ressource abondante, qui est un déchet, qui isole super bien, qui porte en même temps, et on le disait quand on s'est vu avant-hier, mais qui stocke le carbone aussi, ça c'est important. C'est ça, c'est un puits de carbone, parce qu'en fait, une plante ou du bois, ou le végétal, pour pousser, stocke du carbone pour faire sa matière. Donc, tant que ce végétal n'a pas été rebrûlé et relibère du CO2, en fait, il a capté du carbone dans l'atmosphère pour faire sa matière. Donc, c'est un puits de carbone. On a une performance thermique qui est vraiment très importante. On est proche d'un R de neuf. Donc, on peut faire du bâtiment passif avec un matériau agricole qui a subi très peu de transformations, qui n'est pas passé par une usine, une transformation. Nous, on les récupère. Via les règles pro, on a le droit d'acheter des matériaux, des boîtes de paille directement au monde agricole, et on les qualifie nous-mêmes sur chantier, pour qu'on puisse s'en servir comme isolant, dans le cadre des règles pro, et comme isolant porteur dans la paille porteuse. Donc, écologiquement, tu dirais que c'est le top de la maison écolo, ou c'est une forme de maison écolo ? Je pense que c'est une des formes de maison écolo. Après, quand on regarde objectivement les impacts environnementaux sur un peu toute la chaîne, consommation de bois, de pollution des eaux, de pollution de l'air, on considère que c'est quand même une de celles qui est les plus avancées sur les performance. Passons maintenant à la question du temps de construction. Mathilde nous disait qu'il y a à peu près une semaine de travaux pour monter les murs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de combien de temps vous avez mis à monter tout ce projet, et est-ce que c'est plutôt un type de construction rapide, la paille porteuse ? Si je peux ajouter un complément d'information, il y a une semaine pour monter les murs paille. Au préalable, il y a une semaine pour fabriquer les pièces bois, parce qu'en fait, on dit que c'est de la paille porteuse, mais il y a quand même des pièces bois qui vont faire les chaînages, les appuis, les supports pour les manuveries, les supports pour le plafond. On ne peut pas directement poser et fixer un bois dans des bottes de paille. Donc on a des pièces de raccord, donc il y a une semaine pour les fabriquer. Après, il y a une semaine pour élever les murs en paille, poser les lisses dessus, comprimer, donc pour avoir un niveau laser sur le chaînage horizontal. Pour la troisième semaine, on est en train de fabriquer le plafond, isoler le plafond, donc avec de la ouate de cellulose, qui est un isolant aussi qui est tout à fait correct, qui a des bonnes performances thermiques, qui sont cohérentes avec ce qu'on fait. Et après, il restera deux semaines pour mettre les enduits dessus. À combien de personnes vous étiez ? Parce que cinq semaines, en fonction de si on est tout seul ou 18, ça change quand même pas mal. Après, nous, on a un format de chantier qui est un peu particulier. En fait, comme la communauté de professionnels qui savent et qui peuvent construire sous des garanties décennales en France, c'est vraiment extrêmement réduite. On est parmi les seuls, voire peut-être les seuls aujourd'hui, à avoir une décennale pour construire en paille porteuse en France. Du coup, et il n'y a pas d'école non plus pour apprendre à construire en paille porteuse. Donc, dans nos chantiers, on a un volet développement de la filière. Donc, en fait, on accueille des bénévoles qui sont adhérents de l'association, qui viennent apprendre avec nous. Donc, en fait, on a beau être assez nombreux, on ne va pas aussi vite qu'une entreprise qui aurait sept personnes sur chantier compétentes avec de l'expérience. Donc, en fait, sur la dizaine de personnes, on est entre trois, quatre personnes sachantes qui, du coup, on produit moins. Donc, on va beaucoup moins vite que si on était qu'à quatre et on aide les autres à produire. Donc, début de semaine, on n'avance pas vite du tout. On sécurise au maximum tout le monde. Et on transmet les gestes. Et au fur et à mesure de la semaine, les gens montent en compétence et savent faire. OK. Et tu penses que c'est un type de construction qui est assez rapide, comparé, je ne sais pas, de la maison conteneur, de la maison haussature bois classique ou même béton, quoi ? Oui, c'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide. Rapide et puis sans compétence forcément... Enfin, tu dis, il y a des compétences que vous transmettez, mais on peut le faire en autoconstruction, en chantier participatif. On n'a pas besoin forcément de faire appel à un maçon, à des corps de métier compétents, qu'on peut le faire nous-mêmes en autoconstruction. Du moment qu'on arrive à transmettre, à avoir les compétences via vos formations, par exemple ? En fait, ça paraît simple. Ça paraît simple, parce qu'on prend des bottes de paille et on les met en quinconce comme on le ferait avec de la briga, par exemple. Mais pour avoir un mur qui soit bien droit, bien comprimé, qui soit sur lesquels on va pouvoir ajouter un étage par-dessus, là, c'est tout un tas, c'est une expertise en fait qui s'apprend et c'est un peu dommage, je trouve, de l'improviser. Donc, ce serait, je ne trouve pas risqué sur des tout petits chantiers, mais sur des chantiers qui seraient un peu grands. Il faut, moi, vraiment, j'invite tout le monde à venir s'informer réellement. Il y a des bouquins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a un livre de Barbara Jones qui est une des pionnières de la construction paille en Europe, en fait, qui est au Royaume-Uni, donc qui décrit la construction paille porteuse. Nous, on travaille sur un guide donc on est en dialogue là-dessus et on organise une formation. Il y a d'autres formations qui sont en France, plus ou moins orientées conception, plus ou moins génériques, plus ou moins pratiques. Mais c'est vraiment intéressant de faire au moins une formation et d'aller voir ou de se renseigner avant de monter un mur parce qu'en fait, il y a plein de gestes à apprendre et nous, ça fait partie de l'intérêt aussi qu'on trouve dans la technique, c'est que c'est un savoir-faire. On crée des emplois qualifiés qui sont peu délocalisables aussi parce qu'en fait, c'est vraiment des gestes qu'il faut maîtriser. Donc on a vu que la maison en paille porteuse c'est plus écologique, ça peut se construire assez rapidement en chantier participatif. Maintenant, la question que tout le monde se pose, le coût. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que c'est un délire de bobo écolo qui coûte plus cher qu'une maison classique mais c'est cool parce que c'est écolo ou est-ce que justement c'est abordable et en fait, c'est pour tout le monde ce type de projet ? En fait, il y a plusieurs... La réponse n'est pas simple à donner. Ce n'est pas que je ne veux pas donner de prix, je vais en donner. Mais c'est que les murs dans une maison, donc on a fait des analyses de coûts sur des maisons, le coût d'un mur c'est à peu près 20% du prix du bâtiment. Donc le coût global du projet va être plus dépendant du reste des murs, c'est-à-dire la couverture, type de couverture, type de menuiserie, les équipements techniques, les fondations, les types de sols. et ces éléments-là vont vraiment être majoritaires au coût par rapport au coût. Donc nous, on essaye de réduire le coût des murs, mais pour autant, on ne va pas faire chuter sensiblement le coût de la maison si on n'a pas impacté sur l'ensemble des autres postes. Nous, vraiment, on invite un peu tout le monde à regarder plutôt maintenant ces factures sur une maison de 100 mètres carrés, quels sont mes besoins en énergie, chauffage, l'eau chaude sanitaire, refroidissement éventuel l'été. Combien je vais en avoir avec telle solution ? Et se dire, annuellement, je vais faire une économie entre 1 000 et 3 000 euros d'énergie si je prends cette solution-là par rapport à celle-là. Sur 10 ans, ça fait entre 20 000 et 30 000. Et à l'échelle de la vie du bâtiment, le coût de démarrage, en fait, s'amortit très, très vite. Et quand on regarde un peu les pentes, du coût de l'énergie, là, sur les... ne serait-ce que les mois qui nous attendent, je pense que vraiment, il faut changer un peu la vision. Il faut réfléchir coût long terme, ça, c'est certain. Et effectivement, avec les bottes de paille où tu as un air neuf, tu es tellement bien isolé que je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau facture d'électricité. Et en termes... Je te donne l'exemple très concret de moi, j'ai fait une maison en conteneur. Donc, j'ai posé mes technopieux, mes conteneurs dessus. J'ai eu pour quand même 20 000 euros de conteneur pour un peu plus de 100 mètres carrés. Si maintenant, j'avais fait sur mes technopieux une dalle bois et que j'avais monté des murs en paille, donc à la place de mes conteneurs, je les aurais fait de la paille, est-ce que tu as une idée de combien ça aurait pu me coûter 100 mètres carrés de murs en paille, quoi ? Dans les conteneurs, dans le budget que tu as annoncé, il y a les finitions ? Non, moi, c'est 20 000 de conteneurs qui sont arrivés bruts. Je n'ai rien fait. Donc là, pareil, je te dis juste le mur en paille sans tout le reste. Nous, on a des prix mètres carrés en murs en paille, globalement. Un mur en paille tel qu'on le construit, c'est la plupart du temps une liste basse, de la paille en quinconce, une liste haute et après, un revêtement de chaque côté. Donc, quand on est sur un enduit de face, on est sur un coup mètre carré paroi qui, suivant la taille du projet, parce qu'on a des économies d'échelle aussi, si c'est fait à la main, si c'est mécanisé ou pas, on est entre 250 euros et 350 euros du mètre carré du mur. Et est-ce que tu as un exemple d'une construction que vous avez faite où je peux nous dire qu'elle faisait tant de mètres carrés et ça nous a coûté tant en matériaux. au moins après, les salaires des gens qui ont travaillé dessus, etc., on va dire que c'est en plus, mais en tout cas, en matériaux, les matériaux, ce n'est pas très représentatif parce qu'en fait, là, sur ce qu'on fait, nous, c'est quasiment tout le budget file vers du temps de travail, de transformation. Parce qu'en fait, on achète des matériaux bruts. Ce champ, ici, la botte de paille, on l'a à peu près à 4 euros. Donc, c'est très cher. La botte, c'est la brique carrément quoi ? 4 euros ? Oui. Ah oui. Et là, il y a quoi ? Il y a 7 de hauteur. On a à peu près 250 bottes, je crois, sur le chantier. 250 bottes à 4 euros ? Donc, ça ne fait pas très cher. Il y a 1 000 euros de paille, en fait. Il y a 1 000 euros de paille, mais après, tout le budget va dans le temps de transformation, les études qui vont avec. OK. Mais c'est intéressant, parce que je partais avec l'idée que maison en paille, ça allait être forcément pas cher. Et en fait, effectivement, les matériaux ne sont pas chers, c'est ce que tu dis. Mais il y a une technique qui est encore très peu transmise. Et donc, il faut payer des gens pour le faire et c'est là où il va y avoir le coût. Mais si on suit des formations, qu'on se forme et qu'après, on transmet cette technique, on pourra faire des maisons à faible coût. Parce que... C'est vraiment l'objectif. C'est que du moment où on a acquis les bons tests et les savoir-faire, on peut accéder soi-même, acheter des matériaux pas chers. Et en France, l'autoconstruction est légale. Donc, on pousse à ça aussi. Par contre, en paille-porter, il y a des problématiques structurelles qui ne sont pas décrites par des textes en France. Quand on veut construire, on veut faire une ossature bois remplie de bottes de paille. On peut s'appuyer sur le DTU 31-2, c'est le DTU des maisons au Sature bois, le DTU 31 charpente. Donc, tout est déjà bien décrit partout. Il y a des règles professionnelles de la construction paille. Si on les apprend vraiment bien et qu'on arrive à les appliquer, qu'on a les outils, on ne peut pas suivre la recette, mais on peut dans tous les cas se sécuriser. Aujourd'hui, en paille-porteuse, il n'y a pas. Donc, on y travaille. On espère que l'année prochaine, on arrivera à faire part d'un guide qui sera accessible. Pour autant, comme il y a des comportements mécaniques qui sont assez hybrides, il y a des centres de charge qui vont passer un coup dans la paille, un coup dans le complexe paille plus enduit, parfois dans les pré-câts. Donc là, c'est le bureau d'études structure où il y a un petit budget à mettre de ce côté-là. donc il ne faut vraiment pas exclure les études. Les études ne sont pas forcément chères, mais dans tous les cas, elles sont un peu importantes pour arriver à construire derrière. Merci de nous avoir présenté ce beau projet et puis peut-être qu'on se croisera sur un autre projet de maison au Sature Pays parce que je pense que c'est un sujet qui mérite encore d'être plus approfondi. Et puis, je laisserai dans la description de la vidéo plein de sources. J'espère que tu me donneras des liens, des choses que je puisse rajouter pour transmettre un peu à toutes les personnes qui nous regardent. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre. Peut-être que tu feras un tour sur la vidéo pour répondre aux gens quand tu auras un peu de temps en dehors des chantiers. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a apporté plein de connaissances. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Julien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada